bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors là je suis en retard sur les autres youtubeuses parce que beaucoup d'autres youtubeuses ont déjà fait la vidéo sur ce thème mais bon moi je le fais pas pour vous présenter la revue parce que maintenant beaucoup l'ont montré comme je disais je vais juste faire avec vous donc le le bijou en pat fimo de la première du numéro 1 donc je vais vous remontrer quand même voilà celui là donc le bijou c'est ça c'est le macaron voilà et en même temps là par contre je vais vous présenter j'ai eu le numéro 2 hier bon là j'ai déjà déballé voilà donc le numéro 2 donc là ils nous font faire un marque page voilà en fimo bien sûr et comme sur l'autre il y a pas mal de deux modèles je vous en reparle après donc ça c'est le cadeau pour la 2 donc double plaque de texture et un pain de fimo de couleur violette le numéro 63 donc ils nous mettent des pains de 23 25 grammes pardon voilà donc mais c'est très bien de toute façon c'est la vraie fimo donc il n'y a pas de soucis et le cadeau avec la deuxième en plus donc voilà c'est la boîte à outils donc en carton et donc on va pouvoir mettre dedans au fur et à mesure le matériel que l'on reçoit comme ici dans le numéro 1 on pourra venir le ranger ici voilà donc bon c'est bien alors le numéro 2 on en parle après si vous êtes ça je ferai peut-être le marque page alors dans le numéro 1 donc voilà ce qui a été donné je n'ai pas encore déballé un pain de fimo rouge je crois que c'est cerise et un noir voilà donc des paquets de 25 grammes et on a également donc de la chaîne à billes argenté du ruban satin noir des petits pitons pour pour accrocher le bijou bien sûr voilà et l'emporte pièce rouge je ai déjà déballé ça on va prendre ça ça ira mieux moi je fais déjà de la fimo depuis longtemps malgré que je n'en fais plus vraiment en ce moment parce que je suis pas mal prise par le stragloukine mais hop là désolé je fais du bruit je vais finir mon bruit et je vais parler après ce sera plus simple voilà et voilà hop ça poubelle oui donc moi je lisais je fais de la fimo depuis quand même déjà un bon moment maintenant là bon je faisais beaucoup de bijoux avant principalement des roses des bon des choses des bébés des petites choses également mais que je vous montrerai après que j'ai encore donc du coup d'avoir qu'ils aient sorti cette nouvelle revue enfin c'est un abonnement enfin ça vous pouvez chercher au kiosque ou soit vous pouvez vous abonner moi je vais ma je m'y suis abonnée et là j'ai été chercher d'abord les deux premiers numéros au kiosque donc ça va me permettre de refaire un peu de retravailler un peu la fimo et c'est pas plus mal ça j'aime bien voilà façon si quand vous si vous aimez la pâte à modeler voilà quand vous étiez petit c'est la même chose à part que là on va faire cuire donc je vous rappelle que dans le premier numéro bon bah il y avait leur publicité voilà avec tout ce que l'on va recevoir comme cadeau il va y avoir des moules il va y avoir les outils de découpe bon moi il y a déjà pas mal de choses j'essaie pour ainsi dire tous mais bon c'est pas un problème le rouleau pour étaler la pâte etc voilà les pains de fimo on va avoir des perles des micro billes des cannes alors des cannes ce sont des c'est de l'assemblage de pâte fimo que l'on fait d'une certaine façon que l'on coupe que l'on retravaille etc et à la fin quand la canne est faite je vais en avoir là sous la main voilà et quand la canne est faite ça vous donne un dessin voilà bon là c'est pas des celles que j'avais fait moi même c'est des celles que j'avais acheté voyez pareil alors je sais pas si vous allez bien voir par contre voilà là c'est une pastèque voilà ça fait une tranche de pastèque celui là ça fait une tranche de citron voilà et ça c'est un assemblage de pâte fimo que l'on travaille et au bout d'un moment ben voilà on a ça et voyez là par exemple c'est une fleur ou un fruit avec des petits grains et après vous pouvez couper des fines tranches décorer vos créations de fimo vous en servir pour les bijoux voilà il y a plein 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 de choses pour faire ça et pour faire des fleurs des pétales de fleurs on fait des cannes comme ça et ça permet d'avoir vraiment le pétale de fleurs avec le dégradé de couleurs etc moi de toute façon j'en ai encore voyez des cannes j'en ai vraiment plein donc pour celles qui ne connaissent pas les pains de fimo alors j'ai deux fois la même les pains de fimo là je vous dis ils nous les donne alors comme ça hein et quand on nous on les achète c'est le double c'est des 57 grammes donc même un peu plus du groupe du double pardon voilà c'est des pains comme ceci et il y a plusieurs sortes il y a l'effet il y a la professionnelle voilà donc celle ci là c'est pour faire les visages par exemple qu'est ce que j'ai encore pour vous montrer je les ai pas tous sous la main là j'ai que mes effets sous la main mais bon il y a la soft il y a la classique voilà la classique j'aime pas elle est difficile à travailler je trouve donc moi je prends toujours de l'effet ou de la soft ou la professionnelle bien sûr voilà et donc après on va voir pas mal d'après de bijoux également voilà voilà vous voyez mais bon tout ça les autres youtubeuses vous ont déjà montré certainement si vous avez été sur leur chaîne donc voilà ça c'est leur pub alors dans le numéro 1 il y avait un guide très important pour les on va dire pour les novices pour celles qui ne connaissent pas la fimo voilà donc le guide de démarrage qui va vous donner le comme ils disent le béaba de la pâte fimo qui vous explique ce que c'est la pâte fimo voilà comment on la coupe après je vous explique aussi comment éviter limiter les transferts de couleurs parce que quand vous allez travailler une pâte fimo certaines couleurs vont être sur vos mains donc vous pouvez travailler avec des gants mais moi je j'aime pas je sais pas travailler avec des gants de toute façon pour n'importe quoi je ne sais pas travailler avec des gants parce que mais ça va pas colorer vos mains définitivement vous inquiétez pas vous prenez une lingette bébé ou dans sous le robinet voilà il n'y a plus rien sur vos mains mais donc quand vous travaillez une pâte comme ici par exemple si je voudrais travailler le noir en premier et je travaille et je travaille le rouge après sans avoir relavé mes mains il y aura du noir sur ma pâte fimo donc voilà par exemple aussi avec le blanc quand vous faites le blanc essayez de travailler le blanc en premier et de toute façon il faut que vous ayez toujours vos mains très très propres avant de travailler la fimo pour éviter de salir votre pâte et voilà donc là ils vont vous parler de la boîte de rangement bien sûr ils vont vous parler des techniques les modelages alors comment on travaille la pâte fimo ils vont faire un ils vous expliquent pour les mélanges de couleurs parce que par exemple en en mélangeant un rouge à noir ça va donner une autre couleur ça va donner des effets dans votre pâte en effet de dégradé ou comme un peu marbré et la chose très très importante ils vous donnent les explications pour la cuisson de la pâte fimo alors la cuisson de la pâte fimo il faut savoir que c'est à 110 degrés donc en thermostat 4 donc si vous avez un four qui chauffe très fort moi c'est ce que j'avais avant n'hésitez pas quand même à baisser un peu mais il existe aussi si vous voulez faire la fimo vous y mettre des fimo enfin vous y mettre carrément voilà la fimo il existe des petits thermomètres que l'on peut mettre dans le four pour vérifier la température du four voilà on fait cuire nos objets 30 minutes mais pas plus parce que bon après ça va donner des vapeurs toxiques et donc bah c'est pas bon voilà vous pouvez faire cuire moins par exemple il y a des choses que des fois on va pouvoir cuire 10 minutes, un quart d'heure mais c'est parce qu'on veut qu'il y ait déjà que ce soit déjà un peu que ce soit plus mou voilà que ce soit un peu dur parce qu'on va continuer à travailler sur notre objet en y intégrant d'autres d'autres parties de pâte fimo ou des choses des strass n'importe quoi voilà et après on peut refaire cuire donc 30 minutes une fois que l'objet est complètement fini mais bon tout ça on en reparlera au fur et à mesure si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur la fimo voilà et puis bon sur le guide de démarrage c'est tout ce qu'il y a et donc après ben voilà on a le fascicule donc sur le fascicule on va avoir des fiches on va recevoir des classeurs après pour pouvoir classer les classeurs et les intercalaires on les reçoit au fur et à mesure du besoin donc que ce soit dans votre kiosque ou que vous soyez abonné vous recevrez vous aurez les classeurs avec les intercalaires et donc dans chaque fascicule il va y avoir différentes fiches donc là il va y avoir des fiches sur les films auteuses très connues je crois qu'il va y avoir Madame Patachou je sais il va y avoir Cassie et puis après je ne sais plus Cassimini oui Cassimini et Madame Patachou ça je sais les autres je ne les ai plus en tête donc il y aura des fiches sur elles avec leur univers et bon ils montreront ben comment ce qu'ils font voilà je vais y arriver d'ailleurs Madame Patachou si vous ne les connaissez pas et Cassimini allez voir sur leur chaîne elles font des trucs génial je les adore toutes les deux et puis voilà un petit coucou à Madame Patachou et à Cassimini alors on va avoir une fiche pour le bijou de la semaine à faire parce que ça normalement je crois qu'on va les recevoir toutes les semaines donc là une fiche sur le matériel pour la boîte à outils il va y avoir une fiche sur les techniques comme là bon ils vont vous parler des emporte-pièces ensuite il y aura des fiches sur l'objet que l'on doit faire donc ici ça va être le sautoir macaron voilà vous voyez celui-ci donc il vous explique bien en détail ce qu'il va falloir faire hop voilà alors la FIMO est un loisir aussi qui coûte un petit peu bon moins que le scrapbooking bon avec l'action le scrap on s'en sort bien si on veut avoir vraiment tout le vrai matériel de la FIMO ça coûte de l'argent ça j'en dis ce qu'on vient pas c'est comme tous les loisirs mais vous avez possibilité de avec des objets du quotidien de vous en sortir très très bien vous achetez votre FIMO et après avec des objets du quotidien vous pouvez travailler et faire vos objets sans avoir besoin d'acheter tout le matériel de la FIMO voilà bon moi je l'ai parce que je vous dis ça fait des années que j'en fais mais il y a encore des choses que je n'ai pas que je n'ai pas voulu acheter parce que je pensais que j'en avais je trouvais que je n'en avais pas besoin mais donc voilà donc je reviens sur alors après vous allez avoir des fiches pour faire des objets comme là on va avoir une fiche pour faire un porte-clés comme ça multicolore pour faire une bague là pour faire un cadre voilà etc 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 donc ça vous l'aurez chaque semaine avec toutes les fiches donc là le premier numéro était à 1,99€ le numéro 2 est déjà à 3,99€ en sachant que si vous vous abonnez par le site de Hachette ou par le petit bon qui est dans le fascicule au début vous allez avoir des numéros gratuits voilà donc où est-ce que j'ai mis je ne sais plus où j'ai mis alors voilà vous voyez bon ça c'est le petit bon pour s'abonner voilà et donc là par exemple le prochain voilà ce que j'aurai voilà je vais avoir le numéro 3 avec un classeur voilà dedans il y aura bien sûr le pain de fimo j'aurai la lame souple des apprets de bijoux voilà mais en plus j'aurai gratuitement le numéro 4 voilà qui est là en dessous donc le numéro 4 je l'aurai gratuitement pareil avec un pain de fimo il y aura un tube de paillettes argentées avec il y aura des tiges à percer et les intercalaires voilà et là je paierai 5,99€ pour les deux numéros et après quand on s'abonne on a des cadeaux supplémentaires donc voilà donc le premier cadeau je vais avoir une pince à sertir avec le premier envoi donc au premier envoi je vais avoir une pince à sertir je vais avoir un tapis de silicone voilà pour travailler ma fimo avec le deuxième envoi j'aurai la boîte à fimo pour ranger mes pains de fimo mais il n'y aura pas les fimo dedans ce sera la boîte seulement et quatrième cadeau je vais avoir un flacon de mousse chantilly pas celle qu'on mange je vous rassure c'est la chantilly alors moi j'en ai hop voilà vous voyez celle-là là c'est la whipam donc elle sèche à l'air libre ça donne l'effet chantilly voilà comme pour une glace donc il y aura ça en cadeau au quatrième envoi voilà et après vous continuez à recevoir des cadeaux mais allez voir sur le site achète il y a la liste des cadeaux que l'on a quand on s'abonne voilà 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 alors là pour faire donc ce macaron je vais suivre ce qu'ils disent malgré que je sais le faire mais bon voilà et alors il vous faut un petit peu plus de matériel que ce qu'ils vous ont donné là mais je vais vous montrer alors par contre je ne l'ai pas prise avec moi mais c'est rien je vais vous le dire vous allez avoir besoin d'un d'un rouleau donc moi j'ai celui-ci en acrylique voilà il va super bien il en existe en métal donc celui en métal on va l'avoir avec la collection moi j'aime bien celui-là parce que ça n'accroche pas bon bien sûr on ne va pas vous dire d'aller acheter tout de suite ça pour faire le macaron puisque après vous allez en avoir un dans l'abonnement pour remplacer ça on a tous chez nous un tube d'éphéralgan voilà ou un tube de l'isopahine ça fera très bien l'affaire voilà vous pourrez très bien rouler votre pâte avec ça avec un tube d'éphéralgan ou un tube de l'isopahine sans problème de toute façon moi la première fois que j'ai touché la fimo c'est ce que j'ai fait j'avais un tube de l'isopahine dans mon armoire roule ma poule voilà donc n'allez pas courir à Cultura ou n'importe quel magasin pour acheter un rouleau puisque de toute façon vous en aurez un après voilà celui-là il sera compté dans le prix de votre fascicule ensuite vous allez avoir besoin d'une lame pour couper votre fimo mais alors bon voilà ça c'est une lame à fimo celle-là n'est pas une protégée donc il faut faire attention j'en ai une autre mais je cherche qui a un caoutchouc ici donc pour tenir ça va beaucoup mieux mais bon moi j'ai l'habitude donc ça va donc là ça coupe donc ça vous permet de couper la fimo de couper ce que je vous montrais tout à l'heure justement de couper ces choses-là les cannes voilà donc bon mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça non plus vous pouvez avoir soit le scalpel comme ça si un cutter tout simplement ou un couteau un couteau à lame plate pas un couteau scie un couteau de cuisine n'importe à lame plate avec une lame qui n'est pas abîmée voilà ça va très très bien donc pas la peine non plus de courir chercher des lames de toute façon pareil vous allez en avoir dans le fascicule après le porte-pièce alors là il y en a un ça c'est pareil c'est rare qu'on n'en a pas déjà chez nous si vous faites de la pâtisserie vous en avez alors moi j'en ai plein j'ai toutes les formes c'est pareil mais c'est dans le fond est-ce que j'en ai là voilà je vais vous montrer une partie de mes emporte-pièces voilà donc ça c'est des emporte-pièces à gâteau qui me servent pour pour la fimo voilà vous voyez là je les ronds de plusieurs tailles après j'ai des mini 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 voilà vous voyez celui-là ça fait une libellule voilà un carré voilà donc ça c'est une partie de mes emporte-pièces et là donc c'est pareil ils vont vous en donner au fur et à mesure de l'abonnement donc là on a déjà le premier le rond ensuite il va vous falloir parce que Fifi s'est assis dessus oupla alors eux vous disent de prendre du cellophane prenez du cellophane si vous en avez moi j'ai l'habitude de travailler avec un sachet de congélation voilà ça va être pour donner la forme vous allez voir après pour donner la forme à votre macaron voilà je vous explique après pourquoi donc un sachet de congélation excusez-moi ou du cellophane voilà après ils ne demandent de rien d'autre comme matériel non c'est tout la Fimo bien sûr alors ensuite il faut que vous allez devoir mettre ces petites pièces enfin là vous n'allez en mettre qu'une voilà c'est le petit crochet pour faire passer la chaîne dedans alors soit vous allez le tenir avec une pince je vous montrerai aussi pour le mettre dans la Fimo alors l'idéal c'est de le mettre moi je le enfin il y a deux écoles soit on fixe déjà notre crochet quand la pâte est crue quand on a fini l'objet quand la pâte est crue ou soit que l'on le fixe une fois que la pâte est cuite alors dans ce cas là pareil il y a deux écoles pour ça soit vous faites cuire votre Fimo et une fois qu'elle sort du four vous vissez votre crochet dedans ou soit certaines personnes mettent déjà le crochet dans le dans l'objet qui n'a pas été cuit retirent le crochet elles font cuire et elles remettent avec un point de colle le petit crochet moi enfin quand je dis que je fais enfin moi je fais les deux écoles ça dépend comment je suis lunée les gens là je préfère quand même le mettre à la cuisson voilà parce que la pâte va se rétracter ce qui fait que la vie va bien être prise dans la colle mais on peut également alors est-ce que je l'ai sous la main ben non je l'ai pas sous la main je l'ai mise où ? elle est ici alors moi ce que je fais également je mets mon crochet ou mon anneau enfin l'objet que je dois mettre je le fais dans ma pâte crue je le retire je mets une pointe voilà de fimo liquide alors ça c'est pareil vous n'êtes pas obligé d'en acheter maintenant parce que bon en plus ça c'est pas pour rien je crois de me rappeler que ça doit être dans les 8 euros ce flacon ouais ça doit être dans les 8 euros je ne sais plus alors je retire mon petit crochet je mets une pointe de fimo liquide dans le trou que ça a fait dans la fimo et je remets ma vis enfin ma tige et ça ça va cuire et ça va maintenir la vis mais je vous dis vous n'êtes pas obligé d'en prendre maintenant voilà ou même pas du tout mais après par la suite vous verrez que ça pourra être utile voilà ensuite vous pouvez avoir ça là elle est sale une petite plaque de verre quand vous avez besoin d'aplatir un truc mais bon pareil ça vous n'achetez pas c'est ça c'est un cadre ça vient d'un cadre photo que j'avais juste utilisé si vous vous rappelez dans mon mon cadre Mixed Media j'ai mis un cadre photo sur la toile et j'ai récupéré le vert donc voilà ensuite alors là je vais vous montrer regardez voilà 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 ici j'ai un carrelage vous voyez alors ce carrelage c'est pour moi travailler ma fimo donc c'est pour ça on va avoir un tapis de silicone après mais j'aime moins travailler sur la silicone je trouve ça bouge mais bon on va l'avoir on va s'en servir moi je préfère avoir un carrelage alors une astuce pour vous si vous êtes en appartement vous n'avez pas chez vous un carreau de carrelage et que vos voisins n'en ont pas non plus le papi la mamie le papa la maman l'oncle la tante personne n'a de carrelage chez soi c'est pas compliqué vous allez au magasin et vous l'aurez gratuitement vous allez chez Laurent Merlin Casto Brico Rama Brico Dépau voilà j'en ai cité plusieurs comme ça ça fait pas de pub vous allez au rayon carrelage puis vous faites semblant de choisir un carrelage et vous demandez vous en prenez un carreau et vous allez demander gentiment au vendeur d'avoir ce carreau de carrelage en échantillon voilà vous dites pas que c'est pour vous faire de la fimo quand même vous dites que c'est pour vous voir chez vous si ça va aller pour poser chez vous et monsieur gentiment va vous marquer derrière échantillon alors est-ce qu'on vous a encore sur le mien oui vous voyez hop voilà échantillon gratuit bon je vous l'ai mis à l'envers mais voilà donc moi celle-là je l'avais eu à Leroy Merlin et voilà d'ailleurs je rigole parce que je voulais mettre du carrelage au dessus de mon évier l'autre jour j'ai dit à mon mari écoute c'est un bon truc ça pour faire le dessus de l'évier en carrelage je vais aller à tous les Leroy Merlin ou tous les castos du coin et puis je vais aller chercher un carreau on aura le carrelage gratos bon c'est pas bien mais c'est une bonne idée donc voilà vous allez dans un magasin de bricolage vous demandez un carreau de carrelage donc vous prenez soit les les 20 25 là ou les 30 moi j'ai pris un allongé j'en ai un carré aussi vous prenez ce que vous voulez mais alors il faut qu'il soit lisse par contre bien sûr n'allez pas prendre un carrelage où il y a des aspirités dessus ça ne vous servira à rien donc voilà ensuite le dernier outil qu'on va se servir là pas obligé mais on n'en parle pas pour mettre votre petite tige vous pouvez faire un premier trou très léger pour mettre votre votre vis alors moi j'ai ça voilà bon pareil c'est une pointe que j'ai acheté il y a un petit moment déjà donc il me sert aussi pour le scrap pour pas mal de choses qui est très peintu oui ça fait mal vous n'êtes pas obligé d'acheter ça un simple cure-dent va suffire là si là ils vont vous parler du cure-dent je crois oui voilà ils parlent du cure-dent alors soit que vous prenez ça ou ça parce qu'il va falloir gratter les côtés du macaron pour que ça fasse un vrai macaron voilà donc un cure-dent ça suffit amplement mais c'est pas cher alors là je ne l'ai pas sous la main mince j'aurais dû le préparer et oui il est dans ma boîte là-bas ils vont vous dire qu'une fois que vous avez fini vous pouvez vernir votre votre macaron donc il existe non je ne l'ai pas là je regarde quand même désolé je me retire du champ de la caméra je ne l'ai pas sous la main je ne l'ai pas sous la main bon ça ne fait rien il existe alors du vernis loisir créatif n'importe lequel alors il y a du brillant ou du mat ça c'est à votre goût moi je préfère le brillant tant qu'à faire de mettre du vernis je préfère que ça brille alors il y a la marque Chimo qui fait aussi du vernis donc exprès pour la Fimo mais pareil vous n'êtes pas obligé vous pouvez acheter un vernis loisir créatif tout simple pour vernir votre bijou ça ira très bien une dernière chose pour l'instant que je vais vous montrer que j'ai aussi ça c'est pareil c'est Chimo voilà vous voyez c'est des petites poudres voilà donc je ne sais pas si vous avez bien la voir voilà vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien là c'était peut-être et mon volet n'est pas ouvert parce qu'aujourd'hui dans le nord temps pourri on est mort de chaud pendant deux jours et là temps pourri alors je ne sais pas voilà je vais peut-être vous montrer comme ça voilà vous voyez hop j'espère que ce n'est pas trop trouble voilà vous voyez c'est de la fine poudre qu'on se sert pareil pour décorer les bijoux ou les objets que l'on va faire vous voyez moi j'ai même les micro-billes voilà mais ça quand on en aura besoin à ce moment là je vous expliquerai comment on s'en sert alors moi j'ai la poudre l'argenté la dorée et la cuivrée voilà donc ça on en reparlera le moment venu voilà ben je crois qu'on a tout dit donc la chaîne oui il va vous falloir un ciseau je vais pas le col il va falloir que je nettoie mes ciseaux parce que à force de couper du double face mes ciseaux sont toutes tout qu'un de col un coup de dissolvant et puis hop ça va aller donc on va il y a la chaîne donc il vous faut un ciseau ou une petite pince et le ruban voilà donc on va attaquer comme j'ai touché à pas mal de choses je vais laver mes mains et je reviens tout de suite donc voilà avec les mains toutes propres humm ça sent bon la lavande alors justement comme j'étais dans ma salle de bain vous voyez vous pouvez rouler avec ça voilà donc vous voyez c'est pour le premier bijou vous pouvez très bien vous en sortir sans avoir tout le matériel allez alors donc là on va prendre donc là je vais commencer par la pâte rouge je ferai la pâte noire eux disent de préparer les deux enfin la rouge et puis tout de suite la noire après mais moi je vais préparer la noire la rouge d'abord d'ailleurs je vais prendre des lingettes bébé à côté noir voilà des lingettes bébé de Lidl ça va très bien et les lingettes c'est pareil vous allez pouvoir vous en sortir vous en sortir vous en servir des fois pour lisser pour pas qu'on voit les empreintes des doigts sur les objets alors soit vous mettez des gants ou soit vous en mettez pas alors si vous mettez des gants mettez des gants en latex bien sûr mais essayez de les prendre le plus serrés possible qui prennent bien la forme de votre main c'est beaucoup plus pratique que les gants vous voyez qu'on patauge là dedans comme ceux qui ont fait les colorations prenez les gants de latex donc il y en a des noirs j'en vois beaucoup des noirs maintenant sur sur les vidéos des fume-auteuses moi je ne les ai pas encore trouvées d'ailleurs si une fume-auteuse passe par là et qu'elle a des gants noirs dites dites-moi où vous les avez moi je n'en trouve pas bon malgré que j'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas travailler avec avec le avec des gants alors ils nous disent de faire deux lignes bon là les lignes ne sont pas mises donc on va prendre au milieu alors vous prenez dans ce sens là ou dans ce sens là moi ah oui excusez-moi c'est vrai maintenant je change de caméra de place bah oui il faut quand même que vous voyez ce que je fais oh désolé je bouge mais il y a une grosse fifi à côté regardez bon ne vous inquiétez pas je suis toujours aussi folle ça n'a pas changé et ça ne changera pas comme disait ma grand-mère pour devenir pire ce n'est pas la peine bon allez on coupe donc là on prend d'abord au milieu voilà donc alors surtout votre fimo quand vous ne vous en servez plus toujours bien 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 la refermer pour pas que ça sèche bien sûr donc moi souvent quand les pains sont entamés bah je referme bien un petit bout de scotch que je vais faire d'ailleurs tout de suite pour pas oublier et mes fimo entamés je les mets dans dans un tupperware alors il faut en avoir l'appareil sous la main c'est surtout ma boîte à beurts ça non là j'ai des vieilles fimo j'ai des fimo qu'on m'avait donné il y a des années que j'ai encore voilà hop ah bah décédément je ne me mets pas devant la caméra vous voyez alors je ne sais pas d'où elles viennent ceux-là mais c'est une ancienne copine qui me l'avait donné voilà donc il faut même que j'utilise un jour j'en ai déjà utilisé mais quand je termine cela alors voilà donc moi je mets dans une dans un petit perroir vous voyez donc celle-là est entamée j'ai bien refermé mais ça c'est surtout ma boîte à beurts voilà alors la boîte à beurts qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle nous sort là elle nous dit que des bêtises aujourd'hui non non ce n'est pas des bêtises la boîte à beurts c'est alors pour un petit goût de fimo que vous avez soit mélangé soit il vous en reste un petit bout vous ne pourrez rien en faire vous avez déjà fait des mélanges donc vous ne les jetez pas vous les gardez dans une boîte comme ça dans un petit perroir et quand vous allez devoir faire des des grosses pièces par exemple vous allez faire qu'est-ce qu'on va dire comme là on m'a fait une commande une commande pardon de faire des petits objets pour Harry Potter donc je vais faire un chaudron donc je ne vais pas utiliser une boule complète de pâte noire pour faire le chaudron je vais prendre ma pâte beurk et je vais faire ma boule avec voilà et je vais recouvrir d'une couche de de pâte noire seulement voilà puisque de toute façon on ne verra pas ce qu'il y a à l'intérieur mais on verra donc ça ne sert à rien de gaspiller un pain par exemple comme ça de pâte noire pour faire un chaudron de cette taille là et donc je vais prendre ma vieille pâte beurk je vais faire ça sera mélangé il y a du rouge du jaune du blanc du vert on s'en fout je vais mélanger ça je vais en faire ma boule de chaudron et je vais recouvrir avec de la pâte noire voilà mais bon c'est pareil je vous expliquerai si vous si vous voulez je ne vous dis plus si vous voulez parce que vous me dites oui oui donc je vous montrerai comment on utilise la pâte beurk alors ici on va couper en deux par égal voilà donc vous avez vos deux je rebaisse voilà et on va travailler la pâte vous voyez elle se manipule quand même assez bien la pâte classique est beaucoup plus dure à travailler là je ne sais pas c'est laquelle qu'ils nous ont mis c'est la soft voilà donc et qu'est-ce que je disais vous voyez mes doigts sont déjà rouges donc on va chauffer la pâte un peu plus pour que vous voyez bien vous avez chauffé la pâte un maximum dans vos mains voilà pour qu'elle soit bien malliable mal oh c'est une horreur aujourd'hui je ne sais plus parler on fait des belles boules voilà hop une première et on fait pareil avec la deuxième et voilà en retournant d'enfance on fait de la pâte à modeler j'adore la fimo c'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai vraiment pas fait et il va falloir que de toute façon je vais finir par me faire des emplois du temps alors le lundi ça va être scrapbooking le mardi fimo je dois vous faire du killing aussi donc on va dire mercredi killing je vais me faire un emploi du temps je crois d'ailleurs bon je vais voir comment je vais m'organiser parce que là il va falloir que je trouve une organisation si je vous fais des vidéos comme ça plus variées par exemple une fimo par semaine bon le killing je ne suis pas sûre parce que je ne suis vraiment pas une pro mais bon je vais vous la faire quand même voilà je vais peut-être vous faire certaines vidéos seront une fois dans la semaine voilà on a nos deux boules voilà on va se dire comme papa non Edith tu ne peux pas dire ça c'est pas bien donc vous voyez mes mains sont toutes rouges donc je vais d'abord essayer mes mains un peu regardez le chiffon vous voyez que je prenne j'avais un torchon à côté de moi je l'ai mis au lavage j'ai oublié de m'en remettre un ça ne fait rien hop sur le jean alors on va prendre donc son rouleau donc ça je vais peut-être m'accueillir parce que je ne sais pas moi je n'ai pas le retour de voir si c'est flou ou pas sur la vidéo j'ai un boxon là sur mon je suis en train de vous finir l'album enfin pas finir l'album de vous faire la page 4 alors que soit que vous prenez ça ou si vous avez un truc comme ça voilà donc on va en mettre une sur le côté donc voir qu'il n'y a pas de cochonnerie sur votre table et là on va aplatir tout doucement voilà donc ils veulent que ça fasse à peu près un rond de 6 millimètres un nombre 6 millimètres d'épaisseur voilà donc on y a à peu près sur 4 centimètres de large je ne sais pas si j'ai mes 4 centimètres ouais si j'ai un inch voyons il n'y a pas 4 bon bah écoutez moi il sera un peu plus petit mon macaron et puis voilà ça dépend peut-être pour ça ça rentre ouais ça rentre allez encore un petit coup donc faites pour que ce soit bien que ce soit un rond voilà et là vous allez mettre donc votre papier sur votre pâte fimo alors je vais à la fois quand même que j'investisse dans un pied vous voyez voilà comme ça on va poser notre emporte pièce dessus et on va appuyer mais là je suis obligée de lâcher la caméra donc je vais vous montrer comme ça voilà et là on va appuyer voilà alors je vous montre pareil je vais faire comme ça désolé ça bouge alors vous voyez ça fait comme un gonflement voilà peut-être que là vous verrez mieux non vous verrez pas mieux mais enfin bon je fais une cagnotte pour m'acheter un pied donc voilà quand vous avez fait ça vous retirez votre emporte pièce vous retirez votre plastique j'ai appuyé trop fort mais bon ça fait rien donc là il y a des des stris un peu du plastique donc on retravaille légèrement avec le doigt et justement on peut prendre donc aidez-moi aidez-moi voilà ça ça enlève aussi les cochonneries s'il y en a dessus comme là il y a un petit poil voilà ensuite alors on va prendre la la lame pour le décoller alors vous allez faire attention vous allez le décoller mais alors à ras et voilà vous avez votre premier macaron un peu sérieusement on peut retravailler un petit peu au doigt on va faire donc ça ce petit bout soit que vous mettrez dans la pâte de beurre que vous remettez dans votre pain de fimo mais là bon je vais remettre dans la pâte de fimo les aspérités et on refait pareil donc avec le deuxième vous faites pour que ce soit la même grosseur la même épaisseur on reprend son papier et on refait la même opération voilà bon je vais décaler un peu mais heureusement ça n'a pas de conséquences on enlève ce qu'il y a en trop on retravaille un petit peu au doigt s'il y a des choses si on voit qu'il y a une petite cochonnerie on la retire voilà alors là on va marquer les côtés du macaron alors vous pouvez laisser sur votre lame comme ça ou sur une plaque en verre comme par exemple ou même sur votre carrelage alors je vais vous montrer d'abord avec le cure-dent on va faire comme si on allait arracher un petit peu la voilà vous voyez si on arrachait un peu le bord de la pâte fimo sinon on fait à l'exemple allez je fais les deux je vous remontre donc me revoilà vous voyez je termine le deuxième voilà un petit peu là sur celui-là alors attention je bouge pour vous montrer voilà ce que ça donne hop là comme si on avait le petit craquelé qu'il y a autour du macaron voilà on rebouge vous avez pas le mal de mer j'espère voilà alors maintenant donc on va mettre ces deux-là sur le côté voilà et maintenant on va travailler le noir donc ça je vais mettre là alors pour le noir il nous faudra moins de pâte bien sûr puisque là on va faire un seul disque allez donc pareil vous voyez la lame est sale donc vous n'oubliez pas de nettoyer votre lame avant de recouper une autre couleur en faisant attention de ne pas vous couper bien sûr ce serait mieux donc là on va couper alors la moitié c'est ici donc on va couper la moitié de la moitié voilà donc ça c'est pour faire la ganache du macaron et pareil on va travailler donc voilà vous verrez mieux on va travailler le noir voilà une bouboule une bouboule à son pépère et on va aplatir voilà alors là par contre on va couper mais sans le plastique parce que là il faut que ça reste plat alors je peux peut-être encore un petit peu voilà on enlève le surplus et là donc eux nous disent de mettre le piton le piton dans la ganache donc on va prendre le piton donc ça après par la suite si vous en voulez vous pouvez en avoir sur AliExpress pour rien ça coûte vraiment rien vous allez avoir des paquets des paquets de sang donc moi j'aime bien faire à la pince voilà et vous pouvez faire au doigt je vais décoller ma pâte avant voilà donc s'il y a des petites aspérités vous faites un peu au doigt comme tout à l'heure voilà et donc on va alors est-ce que ça va pas être flou voilà donc on va mettre le clou voilà on le met dans le bon sens il fait tellement chaud que ma pâte est vraiment chaude donc là je vais mettre un point de colle fimo de fimo liquide plutôt donc vous vous en aurez pas mais ça vous permet de voir pour la suite vous voyez le petit trou est là je vais mettre une petite goutte si vous entendez du bruit c'est ma voisine au dessus je sais pas ce qu'elle fait encore mais et voilà donc vous avez votre petit piton dedans donc on va reprendre nos coques de macarons voilà alors moi j'aime bien remettre une petite goutte justement de fimo liquide comme ça ça tient bien mais pareil c'est pas obligatoire et voilà et vous faites la même connerie que moi non vous faites pas la même connerie que moi oh là 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 il dit il t'arrête bon donc je disais donc vous mettez une petite pointe de colle enfin de fimo liquide si vous voulez voilà on va mettre la ganache voilà moi je remets une petite pointe j'ai fait la cochonne oh là là aujourd'hui j'ai deux mains gauches je vous le dis pas doué la didite c'est peut-être parce que j'étais voir mon médecin ce matin rien de grave c'était juste pour mon arrêt de travail et voilà donc si vous voyez que ça bouge un petit peu bon vous refaites un peu voilà voilà ce qu'on obtient alors je vous montre voilà donc là maintenant il nous reste à le cuir coucou c'est moi voilà il reste à le cuir quand vous en êtes là vous pouvez si vous avez envie coller un strass mettre un strass ou quoi alors est-ce que j'en ai sous la main pour vous montrer comment on fait où ai-je mis mes strass bonnes questions là alors avec du rouge qu'est-ce qu'on peut mettre où est ma fiffine c'est maman elle est là alors j'en avais des brillants voilà peut-être gros celui-là par rapport au macarons il va être un peu gros bon bon ça va c'est bien alors 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 je suis là ne vous inquiétez pas je ne suis pas partie c'est parce que je vais vous montrer des techniques en même temps et donc voilà alors j'avais mon stylo à strass bien sûr je l'ai pu je ne sais pas où je l'ai mis oh là là bon on va faire comme si je l'avais voilà hop alors pareil je vais mettre vous allez regarder où vous voulez le mettre donc moi je vais le mettre là par exemple on va mettre une petite goutte de fimo liquide alors pas beaucoup parce que il ne faudrait pas que ça déborde oh j'ai ma caméra qui saute et au moins je n'aurai pas le même que tout le monde voilà on peut appuyer un petit peu voilà et on n'a plus qu'à cuire donc je vais aller mettre cuire alors 30 minutes à 110 degrés et on se retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat à tout de suite voilà je suis de retour c'est cuit le gâteau est cuit alors une petite précision que je ne vous ai pas dit tout à l'heure que son fifi c'est chaud ne pas le brûler choisissez un vieux plat comme ça en alu n'importe même en verre si vous voulez mais que vous n'allez vous servir que pour la fimo une fois que vous aurez commencé à vous en servir pour la fimo ne vous en servez plus pour l'alimentaire surtout parce que bon la fimo est toxique donc prenez-vous un plat qui ne vous servira que pour ça et moi vous voyez je mets en plus je mets enfin il faut mettre de toute façon une feuille de papier alimentaire par dessous pour comment ben comme ça ça ne colle pas voilà je vais rechercher les mots ah c'est chaud maman alors attendez je reviens juste une seconde parce que là c'est des je passe ça dans ma cuisine j'arrive 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 me voilà alors voilà votre macaron est cuit vous voyez il fait chaud mon petit strass n'a pas bougé il est bien collé dessus alors maintenant il faut que j'attende que ça refroidisse pendant que ça refroidit alors j'ai pas retrouvé mon vernis de la marque fimo peut-être que j'en avais plus je ne sais pas donc voilà deux vernis que je me sers pour la fimo d'ailleurs bon celui-là je n'avais plus mentionné rien parce que je viens de m'apercevoir que le pot était trop vieux et ben il n'est plus bon mais bon voilà par contre ne me demandez pas où j'ai acheté je ne m'en rappelle plus voilà donc c'est un vernis c'est une marque allemande donc c'est un vernis brillant à base d'eau est-ce qu'il y a des choses marquées en français ou alors produit conservateur aucun voilà pourquoi ça conserve pas alors c'est sec en 30 minutes pour le toucher et durcissement définitif en 24 heures voilà bien sûr il faut rincer les pinceaux que l'on utilise immédiatement à l'eau ben sinon le pinceau il est mort également voilà alors celui-là à cette époque-là bon ça doit toujours être à peu près dans le même prix je pense je l'avais payé 5,15 euros voilà alors c'est de la marque Eberhard Faber voilà donc c'est allemand mais je ne sais vraiment plus où je l'avais acheté peut-être chez Cultura ou je ne sais pas je ne sais plus ben non comme c'est écrit à la main le prix bon je ne sais plus et bon on entend pour le produit mais je crois qu'il est je ne sais pas ouais ça me fait une pellicule dans le fond donc là bon je ne vais pas tenter de l'essayer je l'essayerai sur des vieux trucs de Fimo ratés alors sinon j'utilise aussi celui-là le Cléopâtre je l'ai mis partout parce que je l'ai secoué avant et puis voilà donc le Cléopâtre c'est une des meilleures marques sans parler de la Fimo bien sûr pour le vernis et pour tout autre produit que Cléopâtre sort la colle tout ça moi j'utilise également pour le cartonnage la marque Cléopâtre en colle vinylique blanche et donc là c'est le vernis glassificateur voilà donc c'est une résine qui est vitrifiante ultra brillante qui résiste à l'eau au lavage aux UV aux rayures à la chaleur et donc vous pouvez vous en servir alors les supports sur la porcelaine le verre le bois la pâte polymère donc la Fimo le métal etc donc sur toute surface temps de séchage entre deux couches donc vous n'êtes pas obligé de mettre deux couches parce que normalement une couche suffira pour un bijou entre 30 minutes et 60 minutes suivant la pièce et séchage définitif alors on peut le faire au four pendant 30 minutes également donc puisque c'est ça fait une résine on va dire et aussi à l'air ambiant pendant 7 jours donc ouais l'air ambiant pendant 7 jours donc il vaut mieux le faire au four 20 minutes voilà pour la pâte polymère c'est 20 minutes à 110 degrés voilà donc la température d'utilisation entre 15 et 30 degrés donc ça c'est la température ambiante et rendement indicatif alors pour ce pot alors c'est un pot de combien c'est un pot de combien bonne question je ne suis pas marqué bizarre ah si 250 grammes et donc avec ce pot là vous pouvez faire 10 mètres carrés donc vous avez le temps de voir venir alors le rendement à titre indicatif je viens de le dire alors environ 10 mètres carrés par kilo suivant le support par kilo donc là il y a 250 grammes donc il faut l'agiter nettoyer ses outils à l'eau tiède également voilà donc là bon moi c'est celle que j'utilise le plus alors celle-là par contre je sais que je l'avais eu à Cultura parce que je reconnais l'étiquette c'est marqué dessus c'est comme le port salut donc ça fait un moment que je l'ai vous voyez comme ça un gros coup ça fait déjà un moment que je l'ai je l'avais payé 11 euros 99 bon c'est un petit peu cher mais je vous dis moi ce pot ça fait deux ans que je l'ai ouais deux ans donc c'est pas si cher que ça alors là par contre moi je vais pas le vernir tout de suite puisque vous voyez au moins je le refais cuire et que je vous remontre après bon si allez je me jette à l'eau ah vous voyez il y a des petits morceaux de oups on l'a enlevé bon des fois ça fait des petits morceaux la longue mais pour éviter que ça tombe dans le dans le vernis ce serait pas top voilà un petit bout ici bon je finirai mon petit ménage de peau après voilà je vais enlever tout de suite sur mes mains bon c'est pas c'est pas toxique sur vos mains vous inquiétez pas mais bon vaut mieux vous nettoyer les mains tout de suite quand même si vous en avez bon moi le problème que j'ai c'est que quand je commence un truc ça m'embête de pas le finir mais bon Edith arrête tu dois faire ta vidéo ouais bon je finirai après voilà hop donc on va faire ça alors par contre bah j'ai recherché mon plateau après alors un pinceau souple voilà on trempe mais ça vous savez comment on vernis quand même et voilà on va vernir alors là je vais venir avec une face je finirai plus tard c'est pour vous montrer parce qu'après il y a le montage du bijou à faire donc on en met bien partout voilà donc on fait là on va faire comme si j'avais fait d'autre côté donc il existe des vernis que l'on peut aussi bah celui-là on peut le laisser sécher à l'air libre mais comme vous avez vu bon c'est un peu plus long ou tout simplement également si vous ne voulez pas vous acheter du vernis parce que vous pensez que vous n'en aurez pas l'utilité oui il faut que je continue à enlever le cochonnerie qu'il y a sur le pot vous pouvez également du vernis à ongles tout simplement transparent ça marche très bien également donc voilà vous n'êtes pas obligé d'investir vraiment dans dans 50 produits voilà bon la seule chose que vous allez être obligé d'acheter pour faire la fimo bah c'est la fimo et après pour débuter débrouillez-vous avec ce que vous avez sous la main ça ira très très bien voilà bon elle dit arrête de faire ta maniaque c'est parce que je ne veux pas que ça colle voilà voilà donc là maintenant je vais aller le faire recuire 20 minutes là ça ne pose pas de problème pour ma fimo et on fait le montage à tout de suite j'ai fait que mon vernis alors voyez je vous montre donc derrière là où ça n'a pas été vernis la différence donc le vernis en plus fait ressortir les couleurs je ne sais pas si c'est bien sec oui mais bon c'est encore chaud donc là on va préparer le collier pardon fifi mets-toi là ma puce là ici voilà c'est bien on va préparer le collier alors hop alors je ne sais pas si vous allez voir voilà ça c'est l'attache du collier donc là suivant votre taille bon il faut mesurer voilà la chaîne qu'ils ont mis arrive ici donc soit vous laissez pour que ça arrive si ça ne vous dérange pas d'avoir si long sinon vous pouvez recouper un peu moi je pense que je vais recouper un peu alors je vais couper ça voilà hop alors je vais prendre ma pince ça va préparer avant oui ça là je vais en avoir besoin celle là bien sûr je ne vais pas en premier celle dont j'ai besoin maintenant oh ce n'est pas vrai alors elle est où ah elle est où voilà ah oui donc pareil les pinces après pour faire les bijoux vous avez ceux-là qui permettent de faire les anneaux voilà vous voyez elle est à beau rond celle-ci qui est plate donc pour serrer bien sûr et celle-là pour couper voilà je ne sais plus pas ah non ils ont mis deux ah oui d'accord je n'avais pas vu ils ont mis deux deux attaches enfin moi j'en ai deux je ne sais pas donc elle est déjà mise voilà regardez donc c'est une attache spéciale pour les pour les chaînes à boules comme ça alors je vais mesurer parce que du coup j'ai perdu le bout moi je vais me la faire juste là j'ai dit ouais parce que je n'aime pas trop quand même que ça m'arrive sur le ventre j'ai un gros ventre alors voilà ça se coupe tout seul normalement voilà donc ce petit bout là je ne le jette pas il me servira pour autre chose donc on regarde que le clou est dans le bon sens alors soit vous soit vous le mettez directement comme ça ou alors vous remettez un anneau voilà bon là on va voir si ça passe oui ça passe donc c'est bon pas la peine de remettre un anneau alors je vais essayer de rapprocher la caméra pour vous montrer comment on attache j'espère que ce n'est pas flou alors moi avec mes yeux de myope ça va le faire donc on a une petite non je ne pense pas que vous verrez bien mais je vais faire de mon mieux il y a une toute petite fonte il y a une toute petite fonte là alors ça va aller bien alors au milieu de la tâche je suis désolée c'est tout petit voilà vous voyez ça fait un trou donc on y passe une bille j'ai la tremblote j'ai la tremblote et voilà on glisse et puis c'est raté dans une vraie mal en ploup parce que moi je suis une vraie top hop allez bon je sais ce que je vais faire je vais écarter un peu le truc donc si vous n'arrivez pas comme moi vous écartez un peu et vous resserrez après voilà normalement là ça devrait aller je vous dis que j'ai deux mains gauches aujourd'hui voilà là ça va rentrer bon je suis désolé je ne vais pas vous montrer mieux donc là c'est bon bon je reprends une pince pour serrer voilà mais là ça bouge plus mais c'est vrai que moi ce genre de truc normalement j'ai fait avec ma langue loupe donc on a déjà voilà ça y est Fifi fait à son quart d'heure fofolle voilà moi je préfère mettre avec un anneau j'aurais dû mettre un anneau quand même voilà alors on va mettre pour que le le fermoir soit bien derrière au milieu voilà et maintenant on va s'occuper du ruban j'en ai mis un gros morceau donc vous mettez la longueur que vous voulez je sais plus là j'ai fermé les livres mais je ne sais plus ce qu'ils ont noté et on va faire un anneau devant la caméra ça ira mieux donc là vous faites votre anneau bien serré et une petite cocarde bon là elle va être faite n'importe comment je vous dis j'ai les mains qui tremblent ce matin donc voilà donc pour être sûr vous pouvez mettre un petit point de colle bon là mon noeud il fait un peu à l'arrache donc voilà ce que ça vous donne une fois fini voilà voyez alors oui ou non vous voyez pas voilà bon mon noeud est mal fait là faites pas attention je referai mieux après et voilà ce que ça vous donne et j'ai plus qu'à le mettre à mon coup et voilà bon façon le ruban me plaît pas donc je remettrai un autre ruban et voilà donc moi j'ai rajouté voyez donc un petit strass vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire exactement comme sur le livre et voilà un joli collier donc voilà ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous ferai une autre vidéo pour l'exercice du fascicule 2 parce que sinon ça va être beaucoup 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 trop long et puis au moins comme ça vous regarderez la vidéo qui vous plaît et puis moi de toute façon là je crois que je vais remettre un anneau parce que ça va me gaver donc voilà alors dites moi si vous voulez que je vous fais une vidéo par semaine sur la fimo ou une tous les 15 jours ou dites moi à quel rythme vous souhaitez et là maintenant je vais finir ma page 4 de l'album il ne me reste plus grand chose à faire comme ça je vais faire la vidéo aussi et vous faire le montage donc je vous l'avais promis pour ce soir la vidéo mais là vous ne l'aurez pas ce soir je suis désolée vous l'aurez demain soir on va croiser les doigts les orteils tout ce qui se croise je fais tout mon possible pour que vous l'ayez demain soir et je vais accélérer un peu aussi sur les autres pages voilà pour pas que vous attendiez trop longtemps donc voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo fimo vous aura plu dites moi si ça vous intéresse si ça vous intéresse pas bah j'en fais plus mais je sais que vous allez me dire que ça vous intéresse il y a Fifi il y a ma Fifi viens dire bonjour plutôt au revoir il y a Fifi qui vient vous dire au revoir voilà et moi je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye bisous 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 à